Un mot d'abord sur ce qui se passe chez les GAFA, chez Facebook, chez Elon Musk, chez Twitter. C'est quand même assez spectaculaire. Est-ce que c'est la fin d'un mandat ? Disons que c'est plutôt un ajustement. Les capitalisations boursières des GAFA ont explosé tous les sommets. C'est un ajustement et c'est un retour à la réalité. Vous savez quand vous avez une économie qui croît dix fois plus vite que l'économie normale, à un moment il faut compenser la création de valeur par du travail et c'est ce qui se passe. D'autre part, le Nasdaq, vous avez vu, a perdu 35%. Et finalement, il y a un changement de modèle, il y a de la régulation, il y a des concurrents qui arrivent. Il y a aussi des entreprises, en Allemagne par exemple, qui ont dit qu'il y en a marre de partager nos données avec les GAFA. Donc on crée notre propre réseau. Donc les quatre constructeurs allemands ont créé une plateforme pour bypasser les GAFA. Oui, on reviendra sur la souveraineté numérique. Mais là, vous ne nous donnez pas vraiment l'explication. Est-ce que c'est des erreurs stratégiques, comme beaucoup le disent, notamment de la part de Mark Zuckerberg chez Facebook ? Est-ce que Twitter, c'est la pression d'Elon Musk qui fait qu'on arrive quand même un peu, j'en veux dire, c'est quand même une catastrophe annoncée sur Twitter. Mais c'est uniquement des questions de bourse, d'indice boursier ? Non. Non, il y a une évolu... Pas que ? Pas du tout. En partie. Bon, Elon Musk, c'est un dossier un petit peu différent parce qu'il arrive, il met les pieds dans un dossier qui est très compliqué. Oui, mais il a réussi à mettre les pieds. Oui, oui, mais il a beaucoup d'argent. Il a besoin d'un support aussi et un vecteur, pas de propagande, mais d'informations. Alors quand on regarde ce qui se passe, il y a aussi un changement d'usage. Nous sommes passés du consommateur au consomme-acteur. C'est-à-dire que les personnes décident. Aujourd'hui, Facebook par exemple, pour ma génération, vous êtes encore très jeune, Edwige, c'est dépassé. Donc il y a une mode qui est mode, après une mode qui n'est plus mode. Donc il y a une désarticisation de certains... Et donc c'est la mort des GAFA ? Non, 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 c'est un ajustement. On est drogué. Quand on voit le nombre d'heures que passent les ados ou même les gens de tous âges sur leur smartphone, c'est incroyable. C'est un ajustement. Il y a eu la crise immobilière à Hong Kong en 1997, en 1991. On a eu en 2008. Deux ans en temps, il y a une sorte de purge qui se fait. Il y a l'inflation. N'oublions pas qu'il y a les bonds qui deviennent attractifs de nouveau. Donc les masses d'argent, il y a un changement d'allocation d'actifs. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actifs qui ont été sortis d'une attaque. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Blackstone et KKR aujourd'hui, hier et aujourd'hui, pardon, qui disent qu'on attend que ça se crache bien fort et on va revenir un petit peu dans une... Pas une bulle spéculative, mais quelque chose de plus réel.